bonjour bonsoir aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester quatre recettes de la marque milia donc c'est parti et là vous voyez il ya que trois paquets parce qu'au final j'en ai rajouté un que vous verrez à la fin de la vidéo du coup et c'est parti pour la première recette pour cette recette on aura juste besoin de 310 ml d'eau on commence par mélanger le sachet avec l'eau dans un saladier après avoir mélangé j'ai remarqué que ça n'allait pas du coup j'ai rajouté de l'eau et ensuite on laisse reposer pendant 45 minutes pour la plaque de cuisson on vient mettre de la farine dessus pour ne pas que le pain colle à la plaque et on va venir prendre des morceaux de pâte et en faire des boules et les disposer sur la plaque de cuisson et puis on met dans le four à 200 degrés pendant 18 minutes et voilà le résultat et maintenant c'est parti pour déguster je les coupe et en deux et franchement à l'intérieur c'était vraiment moelleux et on passe à la deuxième recette on aura besoin de la préparation de lait et d'huile on aura besoin de 320 ml de lait donc c'est parti j'ai envie de prendre une enquête puis on termine en ajoutant 20 ml d'huile donc j'essaye de faire approximativement avec une cuillère et on mélange, on mélange, on mélange puis on laisse reposer pendant 40 minutes et ensuite on fait la même chose qu'à la première recette donc on va diviser la pâte et on va la mettre sur une plaque de cuisson on va mettre de la farine dessus pour pas que la pâte colle d'ailleurs je mets aussi de la farine sur ma main pour ne pas que ça me colle parce que sinon ça fait vraiment un dégât et ensuite je viens mettre la pâte et je forme une boule et je l'aplatis pour pas que la pâte soit trop épaisse et tout ça au four pendant 18 minutes à 200 degrés voilà le résultat on passe à la troisième recette on aura besoin comme avant de lait, d'huile et du sachet de préparation on commence par verser la préparation dans un saladier et on vient y rajouter 330 ml de lait et 20 ml d'huile donc comme tout à l'heure je fais à peu près approximativement et ensuite on mélange mais j'ai dû rajouter un peu de lait parce que sinon ça n'allait pas et on se retrouve 40 minutes plus tard le temps que la pâte se repose même chose que pour les autres recettes je divise ma pâte et je le mets sur une plaque et ensuite je viens faire chauffer pas dans le four cette fois-ci mais dans une poelle et magie du montage voilà le résultat donc on continue avec la dernière recette qui est la brioche du Maroc donc c'est parti pour ça il faut du lait, du beurre et un oeuf donc il faut 200 ml de lait je vais prendre un saladier je mets d'abord la préparation et ensuite je rajoute le lait ensuite je rajoute l'oeuf ensuite c'est écrit je pétris pendant 10 minutes à la main ou à l'aide d'un robot à vitesse moyenne donc en ajoutant le beurre pommade petit à petit du coup je vais faire le beurre donc il faut 40 g de beurre du coup ensuite je vais faire chauffer ça pour que ça fonde je mets le beurre ça c'est fait donc je vais rajouter du lait parce que là ça va vraiment pas du tout et ensuite on vient mélanger le tout donc voilà j'ai fini de mélanger et après je dois laisser 30 minutes donc on se retrouve 30 minutes plus tard du coup c'est parti et je refais la même chose je divise la pâte donc c'est parti pour mettre dans le four on va mettre 20 minutes dans le four et voilà le résultat la vidéo est terminée j'espère que vous avez aimé en tout cas les recettes elles étaient gras bonnes et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo c'est parti pour la vidéo Sous-titrage ST' 501